... Ils sont 66 millions et dans les heures qui viennent, ils ne feront plus partie de l'Union européenne. Ils mettent fin à près d'un demi-siècle d'appartenance à l'UE. Et oui, les Britanniques, ce soir, mettent en œuvre le Brexit. C'est un événement historique à vivre en direct sur France 24. Bonjour à vous. Il est 18h ici à Londres, 19h à Paris ou Bruxelles. Et bien c'est ici, ce soir, que l'on va vivre enfin cet événement, plus de deux ans après le référendum, au terme duquel les Britanniques ont décidé de quitter l'Union européenne. On va tout de suite rejoindre à quelques mètres d'ici, on traverse la Tamise et on se retrouve à Westminster sur Parliament Square, où Clovis Casali est entouré de ceux qui fêtent ce soir leur victoire. Clovis, c'est effectivement le jour de la victoire pour les Brexiteurs. Absolument, c'est ici la fête des Brexiteurs, devant le Parlement britannique, devant Westminster. Pour l'instant, ils sont quelques centaines à braver la pluie, ici sur les pelouses, avec de la musique derrière, beaucoup de percussions, il peut le dire. On s'attendait peut-être à un peu plus de monde, mais je peux vous dire que dans les pubs aux alentours, ils sont nombreux encore à se réchauffer autour de quelques... Vous avez raison de parler de ce point-là, car on parle beaucoup de l'impact du Brexit sur les Britanniques, mais il va aussi affecter les centaines de milliers d'Européens qui vivent ici à Londres. Nous leur avons parlé tout à l'heure avec Mohamed Farah, encore une fois, car il faut le dire, la fin programmée de la liberté de circulation des marchandises et des personnes vont avoir un impact sur leur vie. Pourront-ils rester ? Ça ne l'affecte pas trop, étant donné qu'on ne sait pas trop où on va. Depuis trois ans, on nous bassine avec le Brexit, mais il n'a jamais été question de mesures concrètes, donc on ne sait vraiment absolument pas où on va. Si vous êtes arrivés il y a moins de trois ou quatre ans, on vous aide en fournissant des papiers. Si vous avez un contrat, on vous aide, donc ça devrait aller. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent d'arriver dans le pays, donc c'est possible que ce soit un peu dur pour eux. Ce sera un peu dur pour eux. Merci Clovis. On traverse la Tamise à nouveau, vous le voyez, derrière Westminster, et puis Big Ben désespérément muet, car le clocher est en cours de réflexion. Ce soir, c'est bien une horloge qui indiquera le décompte avant le Brexit, dans moins de cinq heures maintenant, mais cette horloge est projetée sur Downing Street. Moi, je me trouve à côté d'une des sommités françaises ici à Londres. Claude Bozy, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef, chef du restaurant mythique Le Bibindum, CPN, c'est la conséquence du Brexit voté par référendum il y a un peu plus de deux ans et demi, et nous sommes ici à Londres pour vous faire vivre ce moment en direct sur France 24, édition spéciale, avec toujours à mes côtés Claude Bozy, le chef deux étoiles du restaurant Le Bibindum. Claude Bozy, on a parlé de ce qui allait, ce qui marchait bien, et puis il y a aussi des couacs, comme on dit, vous-même, vous l'avez vécu, vous avez passé un coup de gueule, vous vivez ici depuis 23 ans, et figurez-vous qu'on vous a refusé le statut de résident permanent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Se passe concrètement cette situation ? On vient d'évoquer effectivement le cas des résidents français ou étrangers, d'ailleurs, qui sont ici au Royaume-Uni. Comment ça se passe du côté européen à présent ? Eh bien, on part voir Alex Le Bourdon à Bruxelles, les Britanniques qui vivent ailleurs vont, et puis également à ses côtés, Didier De Villa, où vous êtes le professeur du proviseur, pardonnez-moi, du lycée français Charles de Gaulle, extrêmement connu, un lycée centenaire, ici même à Londres. Merci à vous. Comment vit-on, Didier De Villa, justement, une journée comme celle-ci, lorsqu'on a cette présence historique, presque entremêlée avec le sort jusqu'à présent du Royaume-Uni ? Un siècle d'existence pour le lycée français Charles de Gaulle. Évidemment, c'est une journée particulière pour ce pays, pour le Royaume-Uni, pour l'Europe, mais moi, ce que j'observe, c'est que ce sujet est en cours depuis tellement longtemps que cette journée était une journée classique, un vendredi soir, presque banal, avant un week-end où, en fait, les échanges avec le professeur, avec les parents, puisqu'on se voit régulièrement, étaient un vendredi presque comme un autre, même si le sentiment de tristesse est effectivement présent, au lycée comme partout ailleurs. Mireille Rabaté, alors vous, c'est un petit peu particulier, parce que c'est vrai que le lycée international Winston Churchill, il est ouvert depuis 2015, juste avant, finalement, le vote des Britanniques. Vous dites quoi ? C'est une malédiction ? C'est l'ironie de l'histoire ? Ce n'est pas du tout une malédiction, mais c'est vrai que ça a été une certaine surprise, évidemment, comme pour tout le monde. Le lycée international de Londres, Winston Churchill, a ouvert en 2015 avec 400 élèves, et aujourd'hui, nous en avons 900. Donc, il n'y a pas de malédiction. Preuve que le Brexit n'a pas mordu sur les effectifs ? Pour nous, pas du tout. Et en tout cas, on voit que nous attirons une population internationale qui vient du monde entier, de France, d'Angleterre, mais aussi du reste du monde. Et donc, l'attractivité du lycée tient à son excellence et sa culture, et pas tellement à sa... C'est le cas pour vous aussi, Didier de Villard. Il n'y a pas eu de baisse dans les effectifs, dans les inscriptions à la rentrée ? Il faut dire que le lycée est très demandé, et que souvent, vous devez refuser davantage d'élèves que vous ne pouvez en accepter. Alors, ce que nous observons, c'est qu'en fait, nous sommes sur une stabilité parfaite, puisque, à la rentrée dernière, j'avais une structure qui est en compte 3600. Donc, la stabilité. Pour l'heure, nous sommes fin janvier. Sur la structure de 3600, nous avons aujourd'hui 13 départs annoncés, ce qui est très peu, objectivement, à l'échelle de l'établissement. Donc, de la volatilité classique, mais pas d'effet pour l'heure, rien. Parce que vous accueillez aussi des étudiants étrangers venant d'autres pays. Il y a une réputation d'excellence de l'éducation française, de ce point de vue-là ? Le réseau des lycées français et d'étrangers est un réseau d'extrême qualité, extrêmement connu dans différents pays. Et à Londres, on a un réseau particulièrement riche et dense, puisqu'en termes d'excellence, il y a 15 établissements en programme français, certains homologués, d'autres non. C'est vrai que sur ce réseau particulier, on constate du commun, des différences par rapport à quelques approches pédagogiques, mais en termes de volontarisme d'excellence et d'engagement du corps professoral, tout y est. De ce point de vue-là, Mireille Arbaté, vous ne pensez pas que le Brexit, quand même, et la sortie effective désormais de l'Union Européenne, va un peu calmer les ardeurs de ceux qui seraient tentés d'ouvrir des établissements français ici. Pour le moment, nous avons effectivement de la place dans nos établissements, parce que nous avons de nombreux établissements, et que quatre ont été créés récemment. Donc en effet, on peut accueillir les élèves plus confortablement, je pense. Nous voyons arriver des élèves et des familles tous les jours, presque toute l'année, tout au long de l'année. Sans inquiétude, sans questionnement sur l'avenir ? Il y a toujours des questionnements sur l'avenir. Je n'ai pas trouvé qu'il y ait des questionnements particuliers en ce moment. Pas d'angoisse non plus chez vous, Didier de Villard ? Les trois ans écoulés ont été des trois années paisibles, vraiment ? Que dire ? En fait, moi, ce que j'observe, c'est que sur nos établissements, quelle que soit la dimension ou la taille, en termes de capacité à s'adapter à tourniquant du public que nous accueillons historiquement, international, plus de 40 nationalités, et de toujours veiller à être constamment à l'écoute des parents, des enseignants, du staff dans son ensemble, en fait, nous sommes en éveil. Donc je crois que nous étions prêts, nous sommes prêts, nous serons prêts, et à ce jour, c'est cette capacité à s'adapter qui nous laisse à penser que nous continuerons, quelle que soit la structure de l'établissement, à fonctionner tout à fait paisiblement. Pour un lycée centenaire, vous avez observé une évolution dans l'attitude des Britanniques à l'égard de la présence étrangère ? Parce qu'on dit que c'est l'un des motifs du vote, il ne faut pas se le cacher, pour la sortie de l'Union Européenne. Très sincèrement, très objectivement, dans l'établissement que j'ai le plaisir de diriger, en termes d'ouverture sur le monde, d'approche multiculturelle et de capacité à se partager les uns avec les autres nos valeurs et nos cultures, sans les renier, tout en faisant en sorte de cultiver le meilleur. Rien. Pas de signe. Rien. Aucun signe de xénophobie rencontre, on va dire. Pour ma collègue, objectivement, sur ce que j'ai observé au quotidien, rien. Myriam Abatté, c'est le cas aussi ? Oui, absolument. Nos élèves sont extrêmement contents d'être dans une communauté unie, et je ne vois vraiment pas de différence aujourd'hui. C'est ce doute quand même qui dure depuis trois ans. ça affecte les enfants, leur psychologie ? J'imagine que vous avez eu des questions, ou en tout cas qui sont parvenues à vous par le corps professoral, non ? Oui, bien sûr, ça fait partie des choses que l'on discute, et ça fait partie de la formation des citoyens de discuter de ces sujets difficiles. Et quand on discute avec des nationalités différentes, et qu'on a dans la même classe des Français, des Britanniques, et des enfants des autres pays, ça donne un débat effectivement vif et constructif. Alors justement, comment communiquez-vous sur le Brexit avec les élèves et puis avec les familles ? Nous, nous avons évidemment organisé pour nos familles et pour notre personnel, des sessions d'information, et puis pour les aider aussi à envisager l'avenir. vont-ils choisir de faire des démarches du « settled status » qui sont vraiment très simples, en vérité ? Donc on a en effet participé à cette réflexion avec eux, et on les a soutenus, comme on le fait toujours. Vous aussi, Didier de Villard, vous les informez sur le « settled status », c'est important. Le « settled status », on va peut-être expliquer d'ailleurs ce que c'est pour ceux qui nous regardent. Alors bien évidemment, c'est une procédure qui permet aux ressortissants européens, dont nos compatriotes français, quelque chose d'extrêmement simple, il faut peut-être deux à trois minutes, d'être sûr et certain qu'à l'issue de cette année 2020, leurs droits seront garantis. Et moi j'ai 470 personnes dans la maison, 17 nationalités, dont de nombreux européens, et évidemment depuis longtemps nous les engageons les unes les uns les autres à faire ce « settled status » qui est très simple et fondamental. Le « settled status », ça permet en gros de rester au Royaume-Uni, de continuer d'y travailler, d'y exercer son métier, mais aussi de bénéficier, pour l'instant, d'une protection sociale, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est parce que ça va durer. Qui le sait, les négociations, d'après ce que j'en comprends, ce n'est pas ma partie des buts. Vous avez l'impression, vous, que les familles, les parents d'élèves sont bien informés de ce point de vue-là ? Je pense qu'ils sont bien informés. Parce qu'on a vu juste avant nous, Claude Bozy, pardonnez-moi, qui lui est chef d'un restaurant français, le Bimindom, ici à Paris, et qui nous disait « moi, au début, j'ai fait une demande de citoyenneté qui a été rejetée, on m'a réorientée, mais voilà, on sentait qu'il n'avait pas été véritablement éclairé sur la démarche à suivre pour un résident français depuis 23 ans avec une épouse britannique. Oui, dans nos familles, il y a autant de familles qui sont là depuis longtemps que de familles qui viennent d'arriver. Ceux qui sont arrivés depuis 2016 sont arrivés en connaissance de cause, je dirais. Et ceux qui sont là depuis longtemps ont des racines maintenant bien implantées. Et évidemment, je trouve qu'il y a eu beaucoup quand même d'explications, de pédagogie, aussi bien de la part des Britanniques que de la part du consulat français. Et finalement, ça a beaucoup rassuré les gens. Vous dites, vous, Didier de Villard, le « settle status », il faut le faire. Vous alertez, là, ce soir, les Français qu'ils n'auraient pas encore fait ? Alerter, je ne sais pas si le mot est juste. Ce qui est certain, c'est que, pour l'avoir fait moi-même, la seule chose qui est assez fascinante, c'est le moment où l'objet téléphone glisse sur le passeport et qui est un petit peu particulier. Et c'est extrêmement simple et ça fonctionne. Je peux garantir que c'est simple, que ça fonctionne. Et encore une fois, plus de 100 000 de nos compatriotes ont fait l'opération. Il faut encourager les autres à le faire. Et c'est peut-être le paradoxe que souligne ma collègue, parce que les gens installés depuis longtemps ont peut-être attendu, voire venir, et sont peut-être les plus récemment installés, qui sont plus rapidement engagés dans la chose. Recruter aujourd'hui de nouveaux enseignants, c'est compliqué ou pas ? Avec le revenu qui sort ? Pour l'heure, objectivement, non. Je suis en pleine campagne de recrutement. Et à ce jour, pas de difficultés. Tout le monde veut venir. Londres reste une ville monde et une ville très attractive. Et nos établissements sont encore très attractifs aussi. Merci, Mireille Rappaté du lycée international Winston Churchill. Et Didier de Villars du lycée français Charles de Gaulle, tous les deux ici à Londres. Alors on l'évoquait, de quoi l'avenir sera fait aujourd'hui ? C'est toute la question qui anime, bien sûr, les Français ici, mais plus généralement les Britanniques, car des buts de véritables négociations, les 11 mois à venir, seront cruciaux. Un au revoir, mais pas un adieu. À minuit ce vendredi, le Royaume-Uni entre dans une période de transition qui va durer jusqu'à fin 2020. Une période durant laquelle les relations resteront inchangées. Les lois européennes continueront de s'appliquer au Royaume-Uni, mais l'horloge tourne. En décembre, Boris Johnson a présenté un projet de loi qui interdit toute demande de prolongation. Il ouvre la voie à un nouvel accord sur nos futures relations avec nos voisins européens, fondé sur un accord de libre-échange ambitieux, sans alignement sur les... de la voie à un nouvel accord. ...